Starbrand en intégrale, c'est qui celui-là ? En effet c'est pas forcément le personnage le plus connu de chez Marvel, bien qu'ayant son équivalent chez les préhistoriques Avengers. Donc il y a eu une série Starbrand de l'année 1986 à 1989, ce qui ferait à peu près un tome pour 19 miro, c'est un peu comme Killraven ou Death's Lock qui ont déjà eu une seule intégrale unique jusqu'à maintenant. Mais qui est Starbrand ? Alors déjà la Starbrand est le nom d'un certain objet dans l'univers Marvel, mais le nom Starbrand est également adopté par le porteur de cet objet. Une Starbrand est un système de défense planétaire conçu par la race des constructeurs, le glyph, soit la marque, peut apparaître n'importe où sur le corps, normalement il est donné à un individu lors d'un événement blanc. Mais il peut également être transféré mais uniquement à un autre être vivant. Tant qu'il le transférer sur un objet inanimé libérera une source d'énergie immense et créera donc une grande explosion incontrôlée. C'est quoi un événement blanc ? Il s'agit d'un changement de paradigme, un changement majeur dans l'un des univers Marvel, l'univers avoir donc justice pour maintenir l'ordre, un chiffre pour le statut technologique, un Nightmask pour le changement de conscience et un Starbrand pour la défense. Ce qui nous fait donc quatre personnages différents avec chacun leur propre tâche. Sans s'attarder sur les trois premiers, nous pouvons citer Vence Astrovic qui est autre que le majeur astro dans les gardiens des galaxies du futur, série que je vous recommande d'ailleurs, qui incarne ici Justice. Alisa Tagger qui incarne Chiffre, personnage très lié à l'univers d'X-Men. Nightmask dont je ne serai que très bref car j'ai prévu de faire un épisode sur lui car lui aussi a eu sa propre série. Et pour finir, le ou les Starbrand qui nous intéressent dans cet épisode. Donc concernant les différents porteurs, quatre hommes exerçaient le pouvoir de la Mark Star au cours de la série originelle. Le vieil homme est le premier porteur cornu, à l'origine il prétendait être un guerrier extraterrestre. Plus tard il fut révélé qu'il s'agissait en fait d'un commerçant hollandais, lieu de plusieurs siècles, qui avait reçu la marque étoile, donc la Mark Star, suite à une explosion venue du ciel et qui a été maintenu en vie grâce à son pouvoir. Après avoir échoué à se débarrasser de la marque, en la plaçant sur un astéroïde dans l'espace, il est revenu sur Terre et l'a donné la marque à Ken Connell. Regrettant plus tard cette décision, il tenta de tromper ou de terroriser Connell pour lui redonner la marque. Il s'est finalement révélé être une version plus ancienne que de Connell lui-même avait été jetée 500 ans dans le passé par Starshield. Kenneth Connell est le personnage principal de la série, c'est un machinicien automobile de Pittsburgh qui reçoit la marque de la part du vieil homme. Ken essaie d'utiliser ses pouvoirs pour aider les autres, mais est en proie à sa connaissance limitée du pouvoir et à des questions sur ce qu'il peut faire sans en abuser. Le vieil homme lui a donné un costume de base se rapprochant de son costume de moto tout terrain. Plus tard à la demande de sa petite amie Madeleine, Connell est devenu un super-héros traditionnel en filant un body et un masque pour contrecarrer ouvertement ses ennemis. Se penant au cours d'une bataille avec le vieil homme, il fut inondé d'un excès de pouvoir et le transférant d'un objet non vivant, il détruisit donc involontairement Pittsburgh et devint connu sous le jour d'événements noirs qui est donc l'inverse d'un événement blanc. Sa culpabilité et le pouvoir instable de la marque l'ont rendu fou et peu d'un an il a erré sur terre sans but. Dépouillé ensuite de ses pouvoirs par Starshield, il a finalement retrouvé la raison et a contribué à supprimer la marque de son univers. Starshield est biologiquement le fils de Ken Connell et Madeleine Félix. Conçu alors que Connell brandissait la marque Starbrand, il est né pleinement possédé et conscient de son pouvoir, grandissant à un rythme extrêmement accéléré, à la fois physiquement et mentalement. Il est né en sortant du ventre de Madeleine, la tuant involontairement dans le processus. Contrairement à son père, il avait une solide compréhension de la marque Star, mais presque aucune compréhension des mœurs du monde. Après plusieurs tentatives naïves pour améliorer le monde, il se retira dans l'espace pour méditer longuement sur la meilleure façon d'appliquer son potentiel. Finalement, il réalisa que la Starbrand était une anomalie cosmique, s'étant effectivement créée en raison d'un paradoxe temporel que lui et son père et le vieil homme n'étaient en fait que la même personne. Starshield réussit à sceller le pouvoir de la Starbrand, en le rassemblant sur lui-même, connaît le vieil homme et en les enfermant dans une boucle temporelle. Starshield a négligé d'isoler le pouvoir qui avait été accidentellement transféré au pilote Jim Hanaram. Jim Hanaram était un pilote de l'armée de l'air, il était en mission lorsqu'il remarqua une explosion et décida d'enquêter sur ce qui se passait. Il est arrivé, mais en résultant d'un combat entre Starbrand, qui était incarné par Jack Bairnsley, et le vieil homme, son avion a été détruit et blessé, alors Starbrand décida de le guérir, et cela avec accidentellement un transfert de pouvoir. Nous poursuivons avec Jacob Bairnsley, qui a été choisi par Starshield pour veiller sur le monde tout en contemplant le rôle de Starbrand de la manière isolée. Starshield a choisi Bairnsley car c'est un concierge à la retraite et vétéran de la seconde guerre mondiale. Pour son âge et sa sagesse perçue, Bairnsley était plus sérieux et désireux du pouvoir que Connell, mais ses tentatives d'amélioration à grande échelle du monde, comme la restauration de Pittsburgh, n'ont rencontré qu'un succès limité. Et pour finir, VNN. VNN était le membre des Avengers préhistoriques, que je vous ai présenté en début de vidéo, après avoir perdu son amant et avait obtenu la Starbrand d'un dinosaure mort. Et pour conclure cette vidéo, nous allons revenir sur les pouvoirs et capacités de cet objet. La marque Star confère à son porteur un pouvoir potentiellement infini limité dans son application uniquement par son imagination. Cela signifie donc réellement que l'exécution varie en fonction de chaque porteur, bien qu'incluant généralement des pouvoirs traditionnels de vol, d'invulnérabilité, de super force et d'explosion d'énergie. Comme je l'ai déjà cité, un utilisateur peut transférer la marque Star sur une personne, mais pas sur un objet inanimé, par exemple un astéroïde, dans l'espoir de s'en débarrasser du fardeau du pouvoir. Immédiatement, la marque conférée à un objet qui n'est pas une intelligence supérieure libérera une grande quantité d'énergie, ce qui créera une forte explosion qui pourrait donc nuire fortement à l'environnement autour. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner pour plus de présentations.